de demander, de faire une demande et de pouvoir réguler son comportement en fonction de la météo extérieure. Donc là, la question de l'autorégulation, ça vient de toucher aussi la question du risque et du fait de permettre aux personnes d'avoir des occasions d'autodétermination. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas question de mettre en danger les personnes. Par contre, elles ont le droit d'essayer, elles ont le droit d'expérimenter et elles ont le droit de se tromper. Et nous, notre travail, c'est comment on va être en soutien par rapport à ça et comment on va permettre aussi d'avoir des boucles de feedback par rapport aux tests, aux essais qu'elles vont prendre, par rapport au fait d'apprendre à réguler son comportement dans son environnement. J'ai attendu, je suis un peu trop vite. Donc l'autorégulation. Et enfin, le dernier, c'est la question de l'autoréalisation. C'est vraiment l'occasion qui sera donnée à une personne de rayonner par ses compétences et ses réussites. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment on va regarder la personne sur une présomption de compétence et pas la regarder sur ses incapacités, ses invalidités. Et ça, je trouve qu'on a encore quand même du chemin à faire. Et notamment pour les personnes les plus vulnérables et notamment les personnes polyhandicapées. Souvent, on dit, c'est pas à faire ça, c'est pas à faire ça, elle est dépendante pour ça, ça, ça. Mais alors certes, c'est peut-être nécessaire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on essaie de renverser un peu les choses et qu'on regarde d'abord sur qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que quand on a une présomption de compétence, ça permet vraiment aux personnes de gagner confiance en elles. Et on sait que prendre confiance en soi, ça permet d'être plus résilient, ça permet de réaliser ce qu'on a envie de faire dans sa vie et de prendre conscience de ses forces, de ses compétences. Ça permet de travailler sur ce qu'on appelle l'identité de la personne. Et l'autodétermination, c'est aussi un levier sur comment la personne peut se reconnaître dans son identité. Et évidemment, il y a un lien entre la motivation et l'autoréalisation. Plus j'ai confiance en moi, plus je veux avoir des motivations qui vont durer dans le temps et qui vont façonner le cours de ma vie. Et donc, l'autoréalisation, c'est vraiment de soutenir la confiance des personnes et de leur permettre vraiment de s'autoréaliser et de poser les actions qui vont façonner le cours de leur vie. Tout ceci nous amène à ce qu'on appelle le modèle fonctionnel qui a été développé par la Chapelle et Vémeyer, alors qu'il peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va essayer de le décortiquer. Donc, vraiment, l'autodétermination, ça découle au départ des capacités que vous voyez en haut à gauche, des capacités individuelles, des occasions également qui sont fournies à la fois par l'environnement et par les expériences qui sont vécues par les personnes. Et les capacités, c'est en fonction du développement de la personne. Évidemment, les capacités ne sont pas les mêmes dans la toute petite enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte, et aussi des moments d'apprentissage qui peuvent être des moments qui développent également les capacités de la personne. Les occasions d'autodétermination, l'environnement, alors ça, c'est vraiment important qu'on s'en parle aussi. On parle de plus en plus d'environnement capacitant également pour les personnes, et c'est encore plus vrai pour les personnes pour les handicapés, c'est comment l'environnement va permettre aux personnes de pouvoir s'autodéterminer, qu'elles maîtrisent elles vont avoir par rapport à leur chambre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont automatisées dans leur chambre ? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir seules leur chambre ? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir leur volet ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, avec la domotique, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui maîtriser l'environnement ? Rien que ça, c'est vraiment des choses nécessaires pour les personnes d'avoir ce sentiment-là de maîtriser son environnement et comment l'environnement, il permet à la personne de s'autodéterminer et de vivre ces expériences-là. Évidemment, les perceptions et les croyances, c'est toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir les uns les autres et le regard qu'on peut avoir sur les personnes, mais c'est aussi les perceptions et les croyances que peuvent avoir les personnes elles-mêmes sur leurs propres capacités. Et donc, c'est là aussi où il faut travailler sur les perceptions et les croyances et aussi les perceptions et les croyances des familles, aussi par rapport à ça, sur ce que peuvent faire les personnes et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Évidemment, tout ça, ça participe au soutien et c'est là où on retrouve le soutien à la fois des professionnels, mais aussi des soutiens techniques et comment l'ensemble des occasions, des capacités, des croyances et des soutiens vont venir soutenir les quatre composantes de l'autodétermination. Évidemment, on est sur une autodétermination qui est relative parce qu'on ne s'autodétermine pas dans l'absolu. Personne ne s'autodétermine dans l'absolu. On s'autodétermine toujours dans un cadre. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête juste quelques minutes là-dessus sur ces quatre composantes ? Est-ce que c'est clair pour vous sur ces concepts-là parce que ça peut être un peu quelquefois abstrait ? Donc, j'essaie à chaque fois de prendre des exemples. Mais ce qui est intéressant dans l'accompagnement des personnes, notamment dans le cadre des projets personnalisés, par exemple, c'est de se dire comment on peut s'appuyer sur ces quatre composantes-là pour aussi avoir des objectifs d'accompagnement qui repartent de ces quatre composantes-là. On peut peut-être se prendre cinq minutes d'échange là-dessus. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ? Est-ce que vous aviez connaissance des autres composantes en dehors du pouvoir d'agir ? Parce que souvent, on lit l'autodétermination dans la question des choix. Je voulais peut-être juste revenir sur… Alors, vous allez peut-être l'aborder après, mais la question du risque et notamment de l'autodétermination par rapport au refus de soins. Parce que je crois que c'est une problématique qu'un grand nombre de gens peuvent retrouver dans leurs établissements quand les personnes n'en peuvent plus de certaines rééducations ou refusent les soins. Et du coup, on est souvent dans une vraie problématique, voire un dilemme, y compris entre le corps médical, le jeune, sa famille et les professionnels médico-sociaux. Donc voilà, peut-être si cette question-là, je pouvais éventuellement l'aborder. Oui. Alors effectivement, le refus de soins, ça a été un vrai sujet chez nous parce qu'on a eu des demandes de refus de soins des personnes. On s'est fait accompagner par des avocats aussi pour bien cadrer cette question-là. Et aujourd'hui, on a mis en place toute une procédure qui nous permet d'entendre la question du refus de soins, de la travailler avec les équipes et de mesurer à chaque fois le risque sur ce refus de soins. Donc si vous le souhaitez, je vous partagerai le tout travail qu'on a mené là-dessus. Je pourrais vous envoyer notre procédure à les différents documents. mais il est clair qu'aujourd'hui, un refus de soins, on l'entend et on le travaille. Ça ne veut pas dire qu'on répond dans l'immédiat. Par contre, on s'engage à apporter une réponse à la demande de la personne sur cette question de refus de soins. Alors on a des demandes quelques fois pour des refus de traitement. On peut avoir des demandes de refus, par exemple de prise en charge en kiné, parce qu'à un moment donné, les personnes ont un peu marre d'avoir mal. Puis souvent, on dit qu'avoir mal, c'est que ça fait du bien et que ça travaille. Mais sauf que la question de la douleur lors des séances de kiné, il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins sensible. On a souvent des demandes sur la question des repas et des textures, sur le mixé, le haché, le en morceau. Et donc là, c'est pareil. Comment on tient compte des demandes, par exemple, de passer de mixé à haché ? Et donc là, on essaye en tout cas à chaque fois de travailler là-dessus. Et encore une fois, la question n'est pas de mettre en danger les personnes, mais quand même de mesurer les risques. Et je vous présenterai l'outil qu'on utilise après par rapport à ça. Merci beaucoup. Et juste par rapport à ça aussi, à la question de l'adolescence que vous évoquiez, parfois des effets de mimétisme. C'est ce qu'on entend de la part de certains collègues, où un enfant va faire une demande et les autres vont faire la même demande. Et du coup, voilà, comment travailler avec ces questions-là et se poser la question de ce qui se joue aussi à cet endroit-là ? Oui, et ou quelquefois faire des demandes pour faire plaisir à son éducateur qui nous accompagne depuis quelques années, parce qu'on sait que ça va lui faire plaisir. Mais ça, c'est vraiment la question des postures professionnelles. C'est vraiment comment on fait évoluer les postures professionnelles et comment on soutient, en fait, la demande des personnes à chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent sur les assistants en parcours et projets de vie, qu'on appelle aussi les facilitateurs d'appui à l'autodétermination, qui sont des nouveaux métiers qui peuvent permettre aussi de rencontrer... enfin, les personnes peuvent rencontrer ces professionnelles-là de manière neutre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vont pas avoir un impact dans l'accompagnement et qui vont vraiment accompagner la personne à faire des demandes et à ce qu'on aille vraiment sur le besoin et ce qu'elle veut. Quelquefois, de mettre quelquefois une relation de chair dans l'accompagnement, ça peut être intéressant pour éviter ce système, effectivement, de normativité ou de faire plaisir à son accompagnement. Mais en tout cas, la question des postures professionnelles, elle ne peut évoluer que si on forme les gens et que si on les accompagne dans ce changement-là. Et en développant aussi derrière des postures coopératives. Peut-être que je vous évoquais les facilitateurs, dire que c'est des professionnels qui vont se déployer sur l'ensemble de nos huit départements. on va développer cette nouvelle profession en lien avec le Cefad qui a expérimenté et qui est un collectif de gestionnaires qui ont déjà expérimenté ces dispositifs d'appui à l'autodétermination. Et donc, il y a un webinaire qu'on organise avec eux le 30 avril matin. Donc, on a envoyé une invitation à l'ensemble des directeurs d'établissements et services de la région. Donc, au besoin, on pourra vous renvoyer aussi le lien de connexion. Voilà, donc tout ça, pour moi, c'est dans la question de la transformation de l'offre et du soutien à l'autodétermination des personnes. Si vous vous souvenez de la pyramide de tout à l'heure, c'est vraiment des métiers qui vont venir, pour moi, impacter nos fonctionnements. Et il y avait également une mesure CNH en 2023 qui a été écrite que chaque enfant de 15 ans puisse avoir recours à un faciliteur ou à un assistant en parcours de vie, notamment sur la question de son parcours et de ses choix. Et donc, ça aussi, vous verrez dans l'avenir. Pour moi, on est au tout début de ces nouveaux métiers-là et c'est des choses, pour moi, qui vont être amenées à se développer et qui vont encore fortement évoluer. Et puis, je pense qu'avec ces métiers-là, ça va aussi re-questionner aussi le milieu ordinaire et l'accessibilité. Oui. Parce que quand vous évoquez aussi là, sur les schémas, l'environnement, l'expérience, c'est aussi comment on donne aussi la possibilité d'avoir de l'expérience en dehors aussi de l'institution, donc aussi dans le milieu ordinaire. Voilà. pouvoir être en capacité d'avoir de l'expérience et de pouvoir aussi pouvoir avoir, voilà, des possibilités qui s'offrent à soi pour pouvoir réaliser ces expériences-là. D'où l'environnement aussi et le milieu ordinaire qui doit aussi se ré-questionner dans l'accessibilité des personnes en situation de handicap, l'acceptation aussi de ces personnes. Donc, je pense aussi les facilitateurs vont venir aussi re-questionner aussi ce milieu ordinaire et la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap. C'est vraiment un changeant de paradigme. C'est comment on passe d'une logique de l'offre à une logique de la demande. Et donc, si on passe dans une logique de la demande, ça veut dire que ça va être à nous de nous adapter à la demande des personnes et pas l'inverse. Pour moi, ça va vraiment re-questionner complètement nos fonctionnements. Je me posais aussi... Oui ? Juste peut-être une petite question par rapport... C'est vrai qu'on parle aussi des professionnels et la place des familles aussi dans ce schéma aussi entre les professionnels, les personnes et la famille qui ont aussi un rôle aussi dans cette autodétermination. Oui, il faut les former aussi, les familles. Il faut aussi les former parce que, quelquefois, il peut y avoir de la surprotection qu'on peut tout à fait comprendre notamment pour les personnes les plus vulnérables. Mais quelquefois, la famille, c'est aussi le meilleur endroit pour tester des choses, pour s'essayer. Il y a une maman qui me racontait que le jour de Noël, son fils, qui avait 17 ans, 18 ans, a essayé pour la première fois de boire de l'alcool et boire un verre de champagne. Et elle s'est dit, en fait, il a le droit d'expérimenter comme tout à chacun. Et puis, peut-être qu'il sera complètement cuit au bout de deux verres. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce que moi, je suis là. Au pire, il peut se reposer et il va vivre une expérience. Et ce qui va être intéressant peut-être derrière, c'est que moi, je vais pouvoir aussi lui faire des retours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là a bu deux verres de champagne, n'a pas passé des réveillons de Noël avec sa famille parce qu'elle était ivre au bout de deux verres, est allée dormir. Et ce qui a été intéressant, c'est que la maman derrière a pu reprendre ça avec lui et lui-même a dit « Ah, plus jamais, plus jamais champagne ! » Mais ce qui est intéressant, c'est que, et comme tout à chacun, on a tous, à un moment donné dans notre vie, bu un peu trop que de raison. Et ça nous a appris aussi à comment on réagit dans ce moment-là. Et cette maman-là me disait « Mais en fait, l'environnement était totalement adapté à ce que mon fils puisse vivre cette expérience-là de la question de l'alcool parce que tout était sécurisé et que, ben oui, il avait le droit lui aussi de tester et d'essayer. Et au pire, il aurait été il aurait été ivre, ce qui est arrivé, il est allé dormir, il a raté son réveillant de Noël, mais il a eu une expérience et elle peut en faire un moment d'apprentissage. L'autre position qui aurait été de dire « Non, non, il n'a pas le droit de boire de l'alcool parce que je ne veux pas qu'il boit de l'alcool. » on empêche quand même la personne de vivre ces expériences-là et du coup, d'avoir des moments d'apprentissage. Donc, à chaque fois avec les personnes et donc, je reviens sur la question des familles, les familles sont quelquefois aussi des bons moments pour tester et avoir ces lieux d'apprentissage aussi. Mais comme dans les établissements, là, je vois dans nos masses, ils ont organisé sur la question de la vie affective et sexuelle, ils n'ont organisé pas des speed dating, mais des slow dating, c'est-à-dire des rencontres avec d'autres établissements de personnes plurihandicapées, polyhandicapées à rencontrer d'autres personnes parce que sinon, elles ne peuvent pas rencontrer, elles n'ont pas d'autres occasions de rencontrer d'autres personnes et c'est ce qu'elles ont fait pour pouvoir essayer de développer la participation sociale et de rencontrer d'autres personnes et elles aussi, elles ont droit à une vie affective et sexuelle. Ce qui n'est pas toujours simple pour les professionnels. Il ne faut pas minimiser aussi ça, mais il y a tout un enjeu aussi de formation à comment on accompagne aussi sur ces sujets-là. Ce que l'on sait sur l'autodétermination, c'est que les personnes qui présentent une déficience intellectuelle sont les moins personnes autodéterminées, elles ont besoin d'un soutien indéquat et qu'il y a tant les facteurs individuels qu'environnementaux peuvent prédire l'autodétermination des personnes. Donc là, il y a tout un enjeu vraiment sur tous ces sujets-là. Attendez, je trouve bien là. Alors, quelques fausses croyances. Ça, c'est important que je vous en parle. S'autodéterminer, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux quand je veux comme je veux. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne dans la vie qui fait ça. On s'autodétermine toujours dans un cadre et ça, c'est très important de le redire à la fois pour les personnes mais aussi pour les pros. Ça ne veut pas dire que les personnes, maintenant, elles font ce qu'elles veulent comme elles veulent ou elles veulent. Il y a un cadre et on s'autodétermine dans un cadre. Autre fausse croyance c'est s'autodéterminer, c'est tout faire seul. Et c'est la question que je vous disais tout à l'heure sur la question de l'indépendance. S'autodéterminer, c'est aussi être en mesure d'aller chercher de la ressource dans son environnement pour être autonome ou s'autodéterminer. Donc, s'autodéterminer, ce n'est pas forcément tout faire seul. S'autodéterminer, ce n'est pas uniquement que choisir. On a vu la question de la confiance en soi, la question de réguler son comportement, la question de l'autonomie. Il y a le pouvoir d'agir qui est la question de choisir. Mais s'autodéterminer, c'est aussi prendre des petites initiatives dans le quotidien, c'est pouvoir communiquer ses préférences, d'exprimer ses besoins. Mais ce n'est pas forcément que choisir. L'autodétermination ne se développe pas uniquement qu'à l'âge adulte. Ça commence dès la toute petite enfance et ça commence également dans les établissements et les services qui accompagnent ce public-là dès le plus jeune âge. Pour être autodéterminé, il faudrait avoir un langage verbal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas forcément, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut un outil de communication alternatif et amélioré. Et là, vous voyez, il va y avoir aussi des mesures politiques qui vont être décidées que dans les prochaines années, chaque personne qui n'a pas la possibilité de s'exprimer en réellement devra avoir un outil de communication. Autre fausse croyance, c'est que l'autodétermination, c'est un truc à la mode. Ce n'est pas loin d'être vrai parce qu'on entend beaucoup parler. Oui, c'est vrai que ça peut être un truc à la mode, mais ça fait quand même plusieurs années. En tout cas, c'est un concept qui date des années 70-80 et donc, il serait quand même temps de nous y mettre aussi sur ces sujets-là. Et enfin, quelque chose qui revient souvent, c'est finalement à quoi je sers moi en tant qu'éduque. En fait, si les personnes, elles décident de tout, moi, je sers à quoi là ? Parce que mon identité professionnelle change, elle évolue, je me sens complètement perdu et moi, je m'étais engagé pour protéger les personnes. Et ça aussi, notamment chez, notamment les professionnels soignants dans nos établissements et services, je l'ai souvent vu, des gens qui étaient un peu perdus, voire même qui ont quitté l'établissement parce que des gens s'étaient engagés pour protéger les personnes. s'étaient engagés dans notre secteur pour les protéger. Et quand on leur demande aujourd'hui de dire qu'il va falloir accepter que les personnes prennent des risques, qu'il va falloir accepter que les personnes puissent faire des choix qui soient contraires à ce que nous, on pense, il y a des personnes pour qui ça vient toucher leurs propres valeurs et ça, c'est trop compliqué. Et ça, il faut aussi se dire et il faut aussi accepter que peut-être ça va entraîner un turnover dans les établissements. Ça ne fait pas deux des mauvais professionnels. Ce n'est pas là la question. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents. C'est juste que ça vient trop toucher leurs valeurs et on sait que toucher aux valeurs des pros, toucher à ses propres valeurs, on ne peut pas les modifier, ces valeurs. Et donc, c'est là où aussi, il faut amener quelquefois à échanger de manière authentique et sincère avec les pros sur ces sujets-là. Et c'est vrai aussi pour les directions. Des directions qui pourraient avoir tendance à vivre en vase clos ou en tout cas à se protéger. Et là aussi, ça pose question. 10 recommandations que je peux vous faire sur la question de l'autodétermination et du poulot handicap. Donc, c'est d'abord de travailler sur une évaluation approfondie des compétences, des personnes, des capacités, donc vraiment dans la présomption de compétences, d'observer les initiatives qui sont prises sur la question de l'autodétermination, de favoriser les occasions, même dans des tout petits moments de la vie quotidienne. Il faut d'abord passer par là et notamment pour ce public-là, le choix des vêtements, le choix d'un aliment, le choix des activités, donc d'encourager la prise de décision, d'avoir des outils de communication augmentés, je vous l'ai dit, d'avoir un environnement adapté, donc vraiment de le rendre accessible, de travailler sur la question de la domotique et cela peut inclure des aménagements physiques ou des aides techniques ou des modifications des activités, d'avoir des moments d'apprentissage et par étapes, donc de ne pas avoir l'autonomie comme un objectif ultime, mais vraiment de dire on permet à la personne d'avoir des moments d'apprentissage et on y va step by step, étape par étape, d'avoir des renforçateurs positifs, donc là sur la question des feedbacks et des boucles de rétroaction, vraiment de retravailler sur finalement quelle était ton intention et quelle action tu as posé pour travailler sur la question de la motivation pour qu'on soit sur une motivation intrinsèque et pas une motivation extrinsèque, de célébrer les réussites aussi, ça aussi c'est important dans nos établissements, quand une personne réussit quelque chose, de pouvoir la reconnaître aussi dans les compétences qu'elle a pu acquérir, de développer la question de la participation sociale, de pouvoir participer à des activités de groupe qui font sens et d'avoir un vrai rôle social dans la société, de former les aidants et ça, il y a un enjeu aussi de former les aidants sur tous ces sujets-là, d'avoir des plans de vie individualisés donc à chaque fois de repartir des concepts de l'autodétermination dans les projets personnalisés et d'être dans des évaluations continues par rapport au progrès et d'ajuster les stratégies d'accompagnement en fonction de ça. J'accélère un peu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps parce que je voudrais vous parler du risque. Le risque, ça c'est un outil que je vais vous envoyer, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est d'abord vous dire que c'est autodéterminé, c'est risqué, que le risque zéro n'existe pas. Vous voyez là, il y a une fleur et il pleut. Si on met un parapluie au-dessus de la petite fleur, cette fleur ne peut pas grandir et elle va mourir parce qu'elle ne reçoit pas l'appui. Donc ça veut dire que surprotéger les personnes, ce n'est pas leur rendre service. Et on sait bien que quelquefois, on peut avoir tendance à ça. Et ce que je vous propose là, c'est de repartir de l'outil qui a été développé par la chaire Autodétermination et Handicap et notamment par Martin Cowette sur quatre niveaux de risque qui permet en fait quand on a une situation problématique, quand on a une demande qui peut mettre de la tension dans le système, essayer de travailler sur cet outil de la gestion des risques. Le premier niveau de risque, c'est ce qu'on appelle le risque perçu. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui nous vient en tête tout de suite. C'est quelque chose qui est très subjectif, qui est lié à notre propre perception du risque. Et là, souvent, la prise d'initiative elle est souvent découragée. Quelqu'un, on va dire non, là, ça, c'est pas pour toi, non, tu peux pas faire ça, c'est trop risqué. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous vient en premier lieu dans le risque perçu. Vient ensuite le risque réel, c'est-à-dire vraiment ce type de risque, il est là beaucoup plus objectif et on va se poser des questions, ce quels sont les risques pour la personne que pour une autre. Donc, quels sont les risques pour la personne par rapport à une autre ? Quelle est la probabilité que ce risque arrive ? Si c'est jamais arrivé, est-ce qu'il y a une probabilité que ça arrive ? Ou si elle a arrêté ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus du droit de tester et qu'elle ne peut plus essayer ? Et est-ce que ce risque a des conséquences graves pour la vie ? Donc, c'est là où on essaie vraiment de faire le distinguo entre la mise en danger et la prise de risque. Après, c'est les risques acceptables. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi on est prêt à mettre en place, donc qui permet vraiment à la personne de s'autodéterminer. Et finalement, c'est essayer de réfléchir à quelles sont les évolutions que je peux mettre en place dans l'environnement pour permettre à la personne de prendre ce risque-là, quels sont les apprentissages que je vais devoir mettre en place en tant que professionnel ou qu'est-ce que je vais devoir adapter dans ma posture. Et enfin, c'est le risque partagé. Ça, c'est le dernier niveau de risque qui est quelquefois le plus compliqué. C'est finalement comment je vais partager le risque entre la personne, moi, accompagnateur, moi, directeur, moi, famille, s'il y arrive quand même quelque chose. C'est-à-dire comment on est prêt à solidairement assumer le risque sans chercher à trouver des coupables. si à un moment donné, il se passe quelque chose. Et donc, l'outil que vous avez là, vous pouvez l'utiliser avec le fait de noter une situation et d'essayer de répondre à chaque fois à chaque question et de pouvoir échanger dans vos établissements et services sur ces quatre niveaux de risque. Pour ça, je vous l'enverrai. N'hésitez pas à l'utiliser parce que ça peut permettre de sortir des sujets un peu tabous qu'on peut avoir dans nos établissements et services. et à un moment donné, de se poser en équipe et de travailler sur des demandes qui peuvent nous mettre en difficulté sur les responsabilités des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? On continue ? Alors ça, je passe parce qu'on ne peut pas l'aborder. Je voudrais vous parler de la question du management. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Quand on travaille à la question de l'autodétermination, il faut revoir les pratiques managériales. On ne peut pas demander à des professionnels de terrain de travailler à l'autodétermination des personnes. Si ces mêmes professionnels sont dans des organisations pyramidales, hiérarchiques, où tout doit remonter au chef pour prendre une quelconque initiative. Donc, il faut vraiment travailler sur des notions que nous, on a appelées la coopération et notamment sur des postures d'interdépendance. Comment sortir de la posture de dépendance dans une relation d'enfant à adulte ou quand j'ai un problème, je vais voir mon chef pour qu'il me trouve une solution à une posture d'adulte à adulte ou quand j'ai un problème, j'essaye de trouver d'abord des solutions ou en tout cas, quand j'ai besoin de voir mon responsable hiérarchique, j'y arrive avec mon problème et avec des solutions à proposer. Quand j'ai besoin qui tranche ou qui puisse amener, mais pas simplement de dire, ben voilà, toi, tu es là pour chefer, tu es là pour décider à ma place. Mais c'est comment on travaille à la question de l'autonomie et de la responsabilisation des équipes et donc je vais accélérer un petit peu. Mais donc sur cette question de l'interdépendance, c'est d'abord, est-ce que je connais mon périmètre de responsabilité ? Est-ce que je connais et j'exprime de manière constructive mes besoins ? Est-ce que je suis en interaction avec mes parties prenantes ? Et est-ce que je prends en compte les besoins des parties prenantes et les miennes dans mes prises de décision ? Si je prends le premier point, connaître son périmètre de responsabilité, c'est, est-ce que j'ai posé un cadre clair ? Quelles sont mes missions ? Quel est le sens de mon travail ? Quelles sont mes redevabilités ? C'est-à-dire, si je suis payé tous les mois, c'est quand même que j'ai quelque chose à produire, à faire. Quelles sont mes valeurs ? Et ça, c'est important de le dire. Et s'il n'y a pas de cadre clair qui ont été posés, il ne peut pas y avoir de feedback. On ne peut pas faire des feedbacks. le cadre, il n'est pas clair. Et donc ça, le cadre, il doit être compris par tous et les missions doivent être comprises par tous. Donc vraiment, la mission du manager, du cadre, c'est vraiment de garantir les conditions de la performance et d'épanouissement de son équipe. Donc le manager, il doit vraiment être le garant de poser ses cadres clairs et les animer et les faire comprendre. Tout ça est vraiment en lien avec l'autodétermination. Sur le fait de connaître et d'exprimer de manière constructive ses besoins, c'est aussi dans la manière dont on va échanger ensemble. Et notamment, comment on va permettre ce qu'on appelle le osé dire. Et moi, je dis souvent que la coopération, c'est créer des espaces de parole pour s'entendre ou dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. La coopération, c'est créer des espaces de parole pour que les personnes osent dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et donc, comment les personnes vont savoir être en mesure de demander de l'aide, d'alerter, d'exprimer des besoins et ce, de manière constructive en utilisant des outils comme la communication non violente, plutôt de s'exprimer en jeu et pas en nous. Souvent, on a tendance à dire nous, on pense ça, mais moi, j'invite toujours les gens d'abord à s'exprimer en jeu. Et quand on a des tensions dans des organisations, c'est comment on arrive avec des propositions. Comment utiliser la tension pour passer à des propositions et sur la question des feedbacks, à la fois des feedbacks positifs, mais aussi des feedbacks de recadrage quand on a besoin. Sur le fait d'être en interaction, c'est aussi comment on apprend à mieux se connaître, mieux se connaître individuellement, mieux connaître l'autre, comment il fonctionne, de connaître ses talents. Nous, on travaille beaucoup avec un outil qui sont les talents. Donc, on apprend à connaître les talents des uns et des autres. Il n'y a pas un talent qui vaut mieux qu'un autre, mais le fait de mieux se connaître dans une équipe, ça permet de mieux communiquer aussi ensemble. Parce qu'évidemment, on ne fonctionne pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes besoins dans la manière de travailler. Donc, c'est important aussi à la fois de bien se connaître mais aussi les autres, comment ils fonctionnent. et enfin, dans le fait de prendre en compte les parties prenantes, c'est quand il y a des tensions de prendre en compte les parties prenantes dans chacune des décisions. D'identifier les parties prenantes, de mesurer l'impact quand une décision est prise sur ces parties prenantes, c'est-à-dire quelles sont les conséquences quand une décision se prend et d'adopter ces modes de décision en fonction de ça. Est-ce que je prends une décision en directif ? Est-ce que je prends une décision en participatif ? Est-ce que je prends une décision en coopératif ? Ça, il y a des choses qui existent pour se former là-dessus. Donc nous, on a travaillé sur une définition en interne qui est vraiment basée sur le fait que le management coopératif, on s'appuie sur une organisation qu'on veut baser sur l'intelligence collective, une organisation apprenante, donc de reconnaître les compétences à la fois des personnes qu'on en accompagne mais également des professionnels, de pouvoir participer à des processus de réflexion et d'être dans une relation de confiance et ça, pour moi, la confiance, c'est vraiment le cœur du réacteur. Moi, j'ai toujours « faire confiance coûte moins cher que de contrôler » et moi, mon président m'a dit « François, prenez toutes les initiatives nécessaires pour améliorer la qualité de vie des gens et si vous faites une erreur, je vous rattrape ». Donc le fait que le président du GAPAS Médissa, moi, ça m'a permis aussi de pouvoir aussi en tout cas autoriser et organiser notre organisation autour de cette notion de la confiance. Voilà, je vais peut-être m'en arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 11 heures. J'avais encore peut-être des choses à vous dire sur les décisions coopératives, comment on prend des décisions en directif, en participatif, en coopératif, mais bon, ça, ça. Vous pouvez aussi vous former autour des outils sociocratiques, autour de ça. Vous dire que quand on s'engage dans ces projets d'autodétermination et de coopération, c'est toujours intéressant d'avoir cette courbe du changement un peu en tête parce que vous allez passer par tous les stades. Et c'est de vous dire aussi à un moment donné, quand vous êtes dans des moments où les équipes peuvent être dans le déni, dans la colère, c'est de réussir à tenir dans ces moments-là. Parce que vous allez devoir sensibiliser, commencer à informer sur ces sujets d'autodétermination. Vous allez passer dans les stades 3 et 4 où là, vous allez commencer à former parce que vous allez avoir des moments où les gens vont commencer à marchander, vont être dans le refus, vont douter, vont avoir des moments de dépression, vont avoir des doutes sur leur capacité d'adaptation. Et en fonction de vos projets, c'est quand même toujours intéressant de se dire où est-ce qu'on en est dans la cour du changement parce que c'est souvent dans les étapes 3 et 4 qu'on peut abandonner et arrêter. Essayez de vous dire que rassurez-vous parce qu'à un moment donné, ça va remonter ça. Ça va revenir en énergie positive et c'est là où il faut accompagner, coacher parce que les équipes vont être dans l'acceptation et vont à un moment donné remonter. Donc, cette cour du changement-là, je voulais quand même vous en parler parce que dans toute dynamique de projet, on passe toujours dans ces six étapes-là. et c'est important de savoir où est-ce qu'on en est pour ne pas abandonner. Voilà ce que je pouvais vous dire et je m'en arrête là parce que je vous enverrai par contre le PowerPoint pour que vous puissiez en avoir accès. Est-ce que ça vous va ? Je crois, oui. Merci beaucoup, M. Bernard. C'était vraiment extrêmement riche et clair. On a peut-être deux minutes pour prendre des questions éventuelles ou des remarques. Madame Collin. Collin. Écoute, je veux bien revenir tout à l'heure, vous parliez des talents. Je veux bien que vous nous en disiez un peu plus. Alors, j'ai une petite slide là-dessus. En fait, c'est un test qu'on fait passer qui se base sur 34 talents. Et quand vous passez le test, vous avez en gros cinq talents qui ressortent en premier et vous avez des définitions sur ce que veut dire chaque talent. Et vous avez une part soleil, donc c'est vraiment quand vous êtes dans votre zone de génie sur chaque talent, puis vous avez une part ombre un peu de chaque talent qui est vraiment quand vous êtes dans l'excès de ce talent-là, voilà ce que ça amène. Alors, par exemple, vous avez notamment un des talents qui est la responsabilité. Vous voyez, la responsabilité, là, ce sont des personnes quand elles ont ce talent-là, c'est des personnes qui, quand vous leur donnez quelque chose à faire, quand vous leur donnez un projet, vous êtes quasiment sûrs qu'elles vont aller jusqu'au bout du projet, qu'elles vont le tenir jusqu'au bout. Mais là, par ombre, c'est des personnes qui, par exemple, vont quelquefois même s'épuiser sur le projet-là parce qu'elles vont y aller coûte que coûte. Coute que coûte, elles vont vouloir aller jusqu'au bout de leur engagement. C'est des gens qui sont très engagés, sur qui vraiment vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance, mais il y a un bémol à ça, c'est justement le fait, à un moment donné, d'être en risque d'épuisement professionnel. Et donc, c'est toujours très intéressant quand on regarde ces talents-là, de regarder les cinq qui sont en premier et puis de voir ceux qui sont en tout dernier aussi quelques fois parce que ce n'est pas la peine d'aller mettre de l'énergie dans les derniers talents parce que les gens, ce n'est pas là où ils vont être bons. Mais c'est vraiment toujours pareil, c'est dans la question de la présomption de compétences, c'est de s'appuyer sur les compétences des gens et surtout, moi, je fais attention à ne pas m'entourer de gens comme moi parce que s'il n'y a que des gens comme moi, en fait, c'est infernal. il faut s'entourer de gens qui ont des compétences et des talents qui vont être complémentaires à ce que vous êtes. Donc moi, par exemple, j'ai des talents autour de l'idéation, donc je peux avoir un côté très créatif, futuriste où je suis en capacité d'imaginer le futur. Il ne faut pas qu'il y ait des gens que comme moi parce que nous, on va être tout le temps en train d'imaginer l'avenir. Par contre, vous voyez, moi, j'ai le talent réalisateur. Ça, c'est des gens qui aiment faire des projets, qui aiment à un moment donné faire faire, qui aiment. Et là, moi, ce n'est pas là où je suis meilleur. Et donc, moi, j'ai besoin, par exemple, de m'entourer de gens qui ont ce talent-là de réalisateur. Parce que moi, je vais imaginer les projets. Par contre, les mettre en œuvre, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, les penser, les réfléchir, les penser dans l'avenir, ça, je vais être en capacité de les faire. Mais les mettre en œuvre, ce n'est pas là où je vais être le meilleur. Donc, il n'y a pas un talent meilleur que l'autre. C'est juste de se dire, on a tous des talents différents. On a tous des valeurs. On travaille aussi sur les valeurs. On a tous aussi des valeurs différentes. Ça aussi, on travaille avec des outils sur les valeurs. Par exemple, vous voyez, il y a des valeurs autour de la sécurité et de la protection. Donc, moi, par exemple, je n'ai aucune valeur autour de la sécurité et de la protection. Et donc, par exemple, tous ceux qui sont contre le changement, je ne les comprends pas, ces gens-là. C'est-à-dire que moi, le changement, j'adore ça. Et il y a des gens pour qui ça fait peur, le changement, parce qu'ils ont des valeurs autour de la sécurité. Et donc, je sais que par rapport à ça, je dois faire attention parce que je peux avoir un côté un peu fonceur, mais il faut que je réussisse à embarquer les gens derrière moi et que pour réussir à embarquer les gens derrière moi, il faut que je fasse attention à ça, à ces valeurs-là, de gens qui ont des valeurs autour de la sécurité et d'être rassurés par rapport au changement. Moi, par exemple, le changement, ça me énervise, ça me met en énergie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse deux minutes très rapides de pause café pour ceux qui le souhaitent avant qu'on puisse laisser la place à Mme Prandato et à d'autres personnes dont des pères, je crois, qui vont intervenir pour la conférence suivante. Merci encore, M. Bernard, c'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Bernard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On essaye de reprendre à 12. Dernier, Cara, si ça vous convient. Merci. 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 Je vous propose peut-être qu'on reprenne parce que le temps file et que j'aimerais vraiment que les personnes qui interviennent aient le temps de dérouler leurs propos. On accueille Mme Prandato peut-être, Audrey, si vous voulez présenter Mme Prandato. Oui, je vais la laisser surtout se présenter et puis présenter aussi les personnes qui vont intervenir à vos côtés. Parfait, oui. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Donc, Lauriane Prandato, je suis responsable régionale de l'offre de service à APF France Handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous faire plutôt une présentation généraliste, on va dire, du projet qui est porté par APF France Handicap. Mais je suis venue en force puisque je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est que vous puissiez